Feu M. le Duc M. le Duc d'Orgon faisait la sieste dans le cabinet de miniature, au premier étage de son hôtel de l'avenue de la Bourdonnée. D'habitude, à 3h de l'après-midi, une petite cloche à bras teintée sous la tour Eiffel, tirant le Duc de sa torpeur. Il rêvait alors un instant du gros bourdon de Saint-Prospère, dont il était le parrain, de la cérémonie de la bénédiction. Et il se voyait debout, saluant de son haut de forme grise soulevé lentement le premier battement de la cloche qu'il avait enjolivé d'un flot de rubans roses, d'un érin plus modeste, la clochette du champ de Mars, qui n'annonçait que la représentation de Guignol. Mais aujourd'hui, le Duc n'entendit rien. Guignol chômé, le dormeur se réveilla, néanmoins très exactement, et se mit debout. issu d'une maison ancienne, distinguée par les titres, les emplois et les exploits. Souveraine est même un instant au XIIe siècle, fameuse par ses alliances, illustrée en outre par des disgraces éclatantes, des persécutions exemplaires et quelques humiliations historiques. Monsieur le Duc d'Orgon venait d'atteindre 70 ans. Il devait mourir sans laisser de lignée. Au jocquet, le vieux célibataire passait pour un excentrique richissime, indépendant de tout et de tous, sauf de la lune et de ses influences. Ayant été jadis extrêmement du monde, il avait mis un demi-siècle à se brouiller avec sa génération et sa famille. Mais il y avait à peu près réussi. Il commença par Mademoiselle de Chèvre-Loup, sa sœur non mariée, longtemps son souffre-douleur, la réduisant à la condition de femme de ménage, lui refusant le feu, lui marchandant le pain, la forçant à faire sur sa dot des cadeaux à ses maîtresses et à recevoir de la mauvaise compagnie. Un soir poussé à bout, Mademoiselle de Chèvre-Loup tenta de se donner la mort et trouva dans cet essai de libération, avorté, la force de quitter son frère définitivement. Le Duc ne voyait presque jamais ses proches, ne les invitait à un repas que quand il ne pouvait s'en dispenser. Et encore, par billet imprimé. Sauf des cloches, il refusait toujours d'être parrain et entrait dans des colères effroyables. Lorsqu'on lui demandait de ses nouvelles ou lorsqu'à l'occasion d'un anniversaire, quelqu'un, en le félicitant, lui rappelait son âge. Une de ses parentes lui avait, lui ayant souhaité sa fête, il renvoya le bouquet qui avait accompagné les vœux avec une bordée d'injures. Le Duc n'aimait pas les anniversaires parce que chacun d'eux le rapprochait de la mort. Non qu'il goûta la vie, il la détestait comme il détestait presque tout. Non qu'il craignait la déchéance, il y baignait depuis longtemps sans s'en apercevoir. Mais l'idée de laisser derrière soi, et surtout parmi ses proches, d'inévitables héritiers lui faisait horreur. « C'est épouvantable, dit-il un jour. Il va falloir que je donne tout. » Il avait fait édifier son futur mausolée au milieu d'une forêt. « Comme le commandeur, car même au sein de la nature, l'idée de la mort ne le quittait pas. Pour lui, la véritable tragédie ne se terminait pas au décès. C'est alors qu'elle commençait. Et si je l'ai que tout, l'entendit-on murmurer un autre jour, qu'est-ce qui me restera ? » Ce qui n'était pas, comme le crut son entourage, une calinotade. Mais bien un cri de cet instinct de conservation que le corps transmet à l'âme. Par moments, le désir lui venait de dépenser à tort et à travers de son vivant, afin que personne ne puît se réjouir de son décès. Sa vie, alors, se fleurissait de mille extravagances, qui n'étaient peut-être que des dons poétiques mornés. Il construisait des machines volantes qui ne quittèrent jamais le sol. Ou bien il remplaçait toutes les tuiles des toits de ses châteaux par de l'ardoise dorée. Sa famille classait ses lubies par périodes. D'abord, la période dite des lustres, où le duc distribuait des lustres à toutes ses connaissances. Du même mouvement qu'on envoie des fleurs. Puis la période phalanstérienne, où ses plus belles femmes passèrent gratuitement à ses fermiers. Puis le cycle horticole, où M. d'Orgon se voulut inimitable pour le rat du gazon, les percées, les a-a, et les quincongues. Puis la période littéraire, où le duc s'abaissa jusqu'à écrire le scénario d'un ballet à l'opéra, dont il fit les frais. Enfin l'ère sculpturale, la plus onéreuse sans doute, car le duc ne faisait travailler que des matières précieuses. L'orangerie de Gazeran, sornait encore d'une statue équestre grandeur nature, d'argent massif, qui le représentait en veneur. La trompe aux lèvres. Malgré ces fantaisies coûteuses, le duc conservait, grâce à son esprit d'organisation et de méticulosité, une fortune encore énorme. Seuls les grands dessins et les entreprises chaleureuses conduisent à la ruine. Cette fortune chevauchant les frontières comprenait le capital, les revenus et les revenus des revenus qui suffisaient aux extravagances courantes. En tout autre pays, le duc eut été considéré comme un avare. Mais en France, il passait simplement pour économe. En outre des biens meubles et immeubles disséminés partout, il possédait l'hôtel de Pont-Armé, Vaudoncourt, Mauval et Saint-Prospère, les bois de Reffenberg dans la forêt noire, la principauté de Capafica en Sardaigne et le domaine de Mont-Galive au Canary, acquis récemment. Le duc gardait avec soin ses galeries de tableaux, dont chaque génération des orgons, se débarrassait sur la suivante. Bien qu'il eut en dégoût ses divinités peintes par le titien et surtout ses œuvres d'art énormes mises à la mode par les pharnaises et qui ont peuplé tous les musées du monde d'une race de géants. Mais il s'enorgueillissait d'une remarquable collection de maréchaux battus qu'il préférait à tout, sauf à ses miniatures, car le duc, qui possédait de grands biens, n'aimait que les toutes petites choses, de bonnes souches, fortes et drues. Il s'appelait Hercule, comme tous les aînés de sa race depuis Louis XII, mais appauvri par des unions consanguines. Le duc, à l'image de sa lignée, avait diminué en prenant de l'âge. Il s'était étréci, ratatiné, abrégé d'une dizaine de centimètres. Il se recroquevillait dans son hôtel ou au fond de château qui n'était plus à son échelle et où son petit pas rendait le son d'une graine de pavot tremblant dans sa capsule sèche. Dans chacune de ses demeures, il se confinait dans les retraits les plus exigus. Ses immeubles étaient si mignons qu'un homme de taille moyenne les eut facilement enjambés. Il ne parlait que par abréviation, par pointe pittoresque. On ne voyait sur la table et dans sa conversation que des heures d'œuvres et des anecdotes, des émincés et des ragots. Il vivait suivant les préceptes de la philosophie la plus maigrelette. Il se soignait à dose homéopathique. Il ne dépochait que des piécettes. Il recevait, quand il y était contraint, avec une réserve si ténue qu'elle était pire que de la grossièreté. Des invités qui se cognaient à des portes trop basses, qui risquaient toujours de passer par la fenêtre, car les appuis de balcon leur venaient aux genoux et qui, au cabinet, n'arrivaient pas à engager leurs deux fesses au bon endroit, tant le siège semblait fait pour le petit poussé. Ce qui était d'autant plus singulier que le duc était encore haut d'un mètre soixante-dix, après avoir mesuré près d'un mètre quatre-vingt. Cette réduction de son décor après celui de son esprit et de sa personne, ce rétrécissement de l'outillage nécessaire à sa vie avait sans doute des racines mentales et des raisons héréditairement mystérieuses. Monsieur le duc, logé, a venu de la bourdonnée dans un hôtel gothique d'un violet le duc tardif, plein d'escaliers secrets, de tourelles et d'oubliettes, image de l'esprit tortueux de son grand-père et de la sensibilité biscornue de son père qui, en leur temps, avait édifié cet immeuble au pied d'un grand vide militaire, de ce terrain de manœuvre où Monsieur Eiffel devait plus tard se livrer à des ébats polytechniciens sous les aspects d'une tour si immense que Monsieur Dorgon ne pouvait la contempler sans dégoût. Sa sieste terminée, il regarda par la fenêtre le champ de Mars ensoleillé. Il vit monter le trocadéro sur sa droite et sur sa gauche brillait la coupole d'or des invalides. La scène était trop encaissée pour qu'on l'aperçût. Mais on entendait ululer les remorqueurs qui s'engageaient dans la courbe du pont d'Iéna. Sous la tour Eiffel, le guignol était vide. Le guignol faisait relâche. sa représentation de cet après-midi, c'est chez le duc lui-même qui l'a donné. Fidèle à sa passion rapetissante, le dernier descendant de chèvre-loup ne voyait en effet plus guère que la partie minuscule de l'humanité. Et par une sorte de tardive passion à la Jean-Jacques, ne s'entourait plus que d'enfants. Il aimait leur âge et leur innocence envier leur taille et leurs jouets. Ses salons, il ne les ouvrait qu'aux bambins et il n'était heureux que lorsque sa maison ressemblait à une pouponnière. Il refusait les invitations en disant « Excusez-moi, mais je ne fréquente que du petit monde. » Les soirs où il ne voulait pas dîner seul, comme à cette heure-là les enfants sont couchés, il priait à sa table les nurses et les gouvernantes des familles de ses proches. Trouvant dans leur médisante société, dans leur diminutive réflexion sur son monde qu'elle n'apercevait qu'à mi-hauteur et sous l'angle de la nurserie, une joie sans pareil et des renseignements d'une précision redoutable qu'il en chantait tout en le documentant pour l'avenir. Les fêtes d'enfants données par le duc d'Orgon étaient célèbres. On y voyait tout ce qui à Paris porte les genoux nus, tout ce qui boit de l'huile de foie de morue, tout ce qui va avoir la rougeole ou les oreillons. Trou, ces fonds de culottes, jouent à la bataille tout ce qui croit aux loups-garous et au Père Noël par jalousie car ils n'étaient jamais invités. Certains parents avaient essayé de résister à cet engouement mais leur progéniture leur menait une telle vie à l'annonce qu'elle n'irait pas avenue de la bourdonnée qu'ils avaient dû se rendre. Les bambins avertis les premiers car les nouvelles enfantines courent à ras de terre hirondelles avant l'orage parler entre eux de ces fêtes des semaines à l'avance du moins dès qu'ils pouvaient parler. Ils n'oubliaient jamais le duc dans leur prière du soir et l'annonce d'un nouveau gala se répandit comme la poudre du square Gallieny aux Champs-Elysées et du Trocadéro au Bois-de-Boulogne. Les écoles du gros caillou et les cours des Invalides n'en étaient pas moins troublées et Grenelle lui-même en tremblait d'impatience car les enfants du quartier et ceux des fournisseurs du duc avaient eux aussi leur place à Laurent dans ces pompes puériles. C'était la dernière fête avant les vacances de Pâques. Le duc sortit de sa chambre et alla voir si tout était prêt un étroit couloir peint de draperie rouge sans le vent sur un champ d'azur moucheté d'étoiles d'or. Dans le goût des restaurations de la Sainte Chapelle le mena jusqu'à une sorte de chair suspendue au-dessus du vide d'une très vaste salle capitulaire comme les chauguettes surplombent le fossé. Cette chair dominait le hall gothique tandis qu'au-dessus d'elle s'enlevait les arcatures brisées les ogives du plafond enduit d'une couleur semée de couronnes et relevée d'or vif aux nervures et aux clés de voûte. D'un côté de la salle sur une estrade s'est levée le guignol un buffet à étage dressé au-dessus d'une table de réflectoire lui faisait face tout couvert des plus campagnards de tartines de gâteaux viennois poudrés de sucre de biscuits anglais glacés comme une patinoire sans parler de mille petits fours et de ses fruits surprises comme on en voit qu'au lunch des mariages et au dîner d'apparat derrière fumé dans des brocs d'argent le chocolat baraté le lait mousseux que le duc recevait chaque jour de sa laiterie de gazeran le racaou et les crèmes la spécialité des cuisines était une crème au chocolat bien prise sur laquelle venait découliner une crème au citron aigrelette plus baveuse qu'un sabayon sur les bas côtés de la table on voyait les sirops en carafe frappés et une cerisette dont la couleur magenta rappelait celle des sièges une centaine de petites chaises dorées louées avenue marceau dans un instant ce grand vaisseau retentirait de cris haute tenue de ces cris terribles poussés sans larmes pour le plaisir en l'honneur du grand pan de rire de sautillement sur place de moqueries salmodiées de bousculades accompagnées de pleurs secs de chutes sur les derrière passion enfantine que le duc trouvait amusante et si calmante à observer parce qu'elles surgissent immédiatement totales violemment extériorisées et jamais réprimées les querelles de protocole n'y jouaient pas un moindre rôle que chez nous comme le disait le duc il n'y a pas d'âge pour les préséances on trouve le premier rang ou le dernier à son berceau le duc avait un frère cadet le duc de garges et deux sœurs la vicomtesse de comblant chien et mademoiselle de chèvre loup ces deux sœurs aînées étaient mortes après s'être mariées deux fois deux des enfants issus de tous ces lits avaient eu à leur tour d'autres enfants ce qui donnait au duc 56 neveux petits neveux et arrière neveux comme le père du duc avait eu lui-même quatre frères procréateurs actifs et grands étalons de l'époque Charles X on ne pouvait s'étonner qu'une armée de petits cousins vint meubler l'hôtel du champ de mars le duc réfléchissait au placement de ses invités il possédait à fond la science du classement protocolaire sur les premières chaises il installerait la branche fraternelle cinq enfants le comté de garges avait été érigé en duché abreuvé en faveur du second fils à la fin du 17ème siècle derrière elle les autres collatéraux les aigremont grands confluents où venaient se jeter les maisons de chèvre-loup et d'aigjunt les comblants chiens de la maison de sarcelle les plumes coq les fitzpeter les giustiani giovanello les plessis sévran etc en toute une centaine de parents plus ou moins éloignés au milieu de la salle s'assierait les descendants de plusieurs bâtards du sang de france puis les ducs abreuvés non enregistrés puis les titres de l'empire et les majorats des années 1800 puis certaines maisons éteintes dans les mâles les titres tombés en quenouille et enfin quelques bénéficiaires d'ordonnances d'ordonnances royales tardives et de lettres patentes par trop patentes parmi ceux-ci c'est-à-dire assez loin le duc avait placé les enfants du duc de Villeron à cause du sang Nathan pour vexer son vieux camarade du jockey car méchant le duc l'était mais comme pour tout le reste en petit sur les côtés étaient rangés les enfants de ces hommes de loi de ces peintres de ces architectes bref de tous ceux que le duc nommait insolemment ses fournisseurs un broie confus de vestiaires de chaises remuées de petites semelles sans talons raclant le parquet avec ce bruit traîné et pesant de géants ivres qu'ont les pas des enfants des poursuites qui déjà s'engageaient entre les travées des cris de cache-cache étouffés par les rideaux enveloppeurs des hurlements de peau rouge tranchées nettes par la voix de quelques demoiselles qu'on entendait gourmander sur le mode mineur le craquement sinistre du pantalon d'un nez-ton trop usé ou trop tendre la chute d'une balle de celluloïde l'escapade burlesque d'un jouet mécanique délivré de son ressort et s'emballant avide la stridance d'une trompette de carton l'éclatement d'un ballon le déchirement d'une membrane de myrliton tous ces clabaudements et ce piaillement de basse cour ces rugissements de lionceau et ces grognements de cochonnets sur le point d'être transformés en charcuterie enchantés les oreilles du duc debout dans sa chair nouveau gulliver en redingote fil à fil le col posé sur la cravate de satin noir comme sur un bilot d'ébène retroussant ses longues moustaches grises avec satisfaction la représentation la représentation s'est terminée de grandes ondes ululées passées sur ces petites têtes blondes et brunes des vagues de joie criées sanglottées trépignées déferlées sur le public et perdus debout à chaque coup de matraque guignols morts et vivants arrivés en effet au sommet d'une progression dramatique savamment ménagée penchée au-dessus du vide les bras ballant le col fléchi guignol faisait maintenant le mort et guignolait frottant ses mains de bois comme d'horribles castagnettes jouissait à l'avance des bienfaits d'une fin prochaine celle de son père décidément j'ai tapé dans l'œil du bon dieu criait guignolet en avant le rire les rillettes et les rillons mais à peine tournait-il la tête ce mauvais fils que guignol redressait comme un ressort assénait à son rejeton un coup de bâton fendu qui claquait sec sur la tête carrée pour retomber aussitôt dans son innocent coma le nez sur sa trique la queue de rat battue la queue de rat rabattue jusqu'à la prochaine rossée il n'a pas de l'imbago le vieux guignol il ignore la rouille il part comme l'éclair il pivote sur ses hanches il relève ses deux bras raides il assomme son fils qui de douleur se tient les oreilles quand les anciens se mettent à jouer des farces on peut leur tirer son chapeau retourner à l'école mon garçon dit le vieux d'une voix de bois qui sort du fond du coffre voilà ce qu'empoche guignolet pour son bénéfice cette rue de mortalité comme elle leur apparaissait nette et savoureuse à tous ces diablotins réalistes au fond mais gavés de mythes sentimentaux étouffés dans l'irrespirable poésie blanche neigeuse des gouvernantes dégoûtés à leur insu de trop de fées et de trop de gnomes vivant malgré eux dans le triste bovarisme des ménages de poupées dans l'atroce militarisme napoléon 3 des soldats de plomb ainsi les très jeunes rejoignent-ils les très vieux en jambant l'âge mûr poussé hors de la lisse ainsi le duc savourait-il à chacune de ses fêtes sa revanche de vétérans oubliés de son monde et le détestant par-dessus ses contemporains ils recherchaient l'alliance du bas âge comme François 1er briguait celle du grand turc par-dessus les têtes de l'aigle bicéphale tout ce que la vie lui avait refusé la marmaille le lui donnait qu'est-ce que la justice immanente sinon une espérance sur laquelle trois quarts de siècle ont passé qu'est-ce qu'une vengeance sinon une promesse au second degré une promesse que pour une fois la vie tient comme il les aimait les enfants cet homme sans descendants comme eux et lui se comprenaient à demi-mot le duc si mécanique si excentrique le coeur tout orné de manie d'habitude et de colifichiers c'était par ses petits yeux égoïstes qu'il apercevait la terre c'est par les prières des petites mains jointes qu'il avait sa seule chance de paradis le guignol terminé et les invités montaient maintenant à l'assaut des pâtisseries dorées des galettes où les fèves craquent sous les dents de lait des biscuits entassés comme un jeu de construction et des tartes baba babasse madeleine chou à la crème et cake le duc se promenait entouré de bouches barbouillées par les compotes grignotant les têtes de brioches de base en haut comme l'écureuil ronge la pomme de pin de menton luisant de beurre de mocha de menottes qui serraient les siennes sans abandonner les nonnettes dans le son mou des éclairs avalés sans mâcher et le bruit sec des gaufrettes croquées le vieil hôte souleva soudain par les anzes des bras comme un paveur manœuvrant sa hi les deux plessis sévérants seigneur et junior il embrassa leur front déjà ridé leur tête rasée comme une peau de taupe à leur figure enduite d'une éternelle jaunisse à leur large oreille zébrée écouteuse et toute décollée par les lunettes à leur paupière rougie par l'étude et le manque de sommeil ils reconnaissaient la niaiserie studieuse conférencière sociale chrétienne et humanitaire des plessis sévérants pauvre d'esprit grommela-t-il pauvre de bel esprit amusez-vous donc quand je ne serai plus là vous ne vous amuserez plus jamais mes pauvres enfants à peine les avaient-ils reposés à terre l'un après l'autre qu'une petite fille d'une chaleur et d'une noirceur provocante vient lui agripper le long de la jambe du pantalon bathilde des gremont savait déjà tous les trucs des femmes et se faisait obéir des garçons tsiganes et gaupe comme sa mère fit le duc il admirait celle-là par son regard en coulisses pour ses petits vis tout formés et qui n'avaient plus qu'à pousser comme les lignes de sa main ou sa future vie et par contre-coup celle de bien des hommes était tracée déjà en zigzag le duc se débarrassa avec peine de sa tire-bouchonnante petite amie au profit des comblants chiens frères et sœurs qui à 6 et 7 ans en paraissaient douze ravissants enfants normands issus de cette grande tribu ultra orgueilleuse osseuse dévoreuse et jamais assouvie engloutissant les places d'administrateurs de suez comme des éclairs au chocolat la maison de sarcelle belle famille de sa sœur jacqueline et jean-nicolas fitzpeter nés des suites lointaines d'un péché stuart avait l'oeil bleu fanfaron truqueur et ce chic naturel des gens habitués à vivre en gueux depuis des siècles ravissants et aussi capitonnés de faussettes avec des groins roses le duc les serra contre sa redingote fil à fil bonjour oncle Hercule s'il vous plaît oncle Hercule pour le vieux chaque enfant était une fête il les aimait innocents et vifs au jeu mais il ne les appréciait pas moins lorsqu'il montrait en petit et des sentiments de grande personne envie embryonnaire colère tom pouce cruauté en bourgeon il appréciait beaucoup bénigne d'Arminvilliers pour cet épi au sommet du crâne qu'aucune gomme arabique n'arrivait à coucher pour sa turbulence ses façons royales de tout montrer du doigt son mépris pour sa nourrice sèche mademoiselle Tic qui se donnait des airs de gouvernante des enfants de France quant à ses neveux Sigimon et Ulrich de Chèvre-loup les fils de son frère tout luisant de pattes feuilletées ils étaient bardés de graisse seul l'aîné Olivier squelettique derrière eux on reconnaissait les trois enfants villerons où le sang de la mère une dame Nathan n'avait naturellement fait qu'une bouchée du sang angevin Quentin Romualde et l'auteur de Villeron vinrent le saluer flexibles et toujours désolés comme de petits lévites privés d'arches avec des figures pauvres tendres battues de l'oiseau des figures tordues qui semblaient reprocher à leur hôte non l'insuffisance ou l'excès de son goûter mais la destruction du temple de Salomon le préféré du duc c'était Conrad de Plumecoque ce crapoussin-là avait un caractère et un esprit du diable marchant du talon avec autorité disant non à tout comprenant tout avec l'air résolu de Jack le tueur de géant plein de charme beau comme l'enfance elle-même la mèche la mèche d'un blond foncé parmi les cheveux plus clairs tombant sur un petit nez retroussé malgré ses dix ans il eût pu avoir son régiment ou tenir un lit de justice le duc l'appelait le rayonnant le rayonnant vient m'embrasser non es-tu content de mon guignol demanda le duc en élevant à huit pieds en l'air les vingt-quatre kilos de conrad non pourquoi le guignol oncle hercule c'est vous et le petit plumecoq gigota se courba en arc détourna violemment la tête pour éviter les baisers descendit le long du corps du duc comme on dévale un talus entama une sorte de pyrrique hurlante pour le vivifiant plaisir d'entendre sa petite voix stridente percer la salle immense au vitreau blasonné le duc connaissait tous et ceux qu'il ne connaissait pas il les reconnaissait tant il portait sur eux leur passé leur hérédité le nez créole des bouleuses le regard fier des carfranches les longs bras de primates de morgars les cheveux crépus syriens des torignies au XIIe siècle duc de Géricault les yeux fous de la famille d'un qui peupla tant de fois la malmaison et la clinique du docteur blanche la taille géante des roses guillermes descendant de ce rose guillermes le champidon parle rabelais l'air mattois des petits la houblonnerie dont le frère aîné a un écart de 28 ans vicaire à saint-andré-des-lieux ancien élève de l'école de Rome auteur d'un dictionnaire du saint-office brillait la pourpre et saugner son bon oncle le duc avec cette onction acide dont saint-simon dit en parlant du père de la houblonnerie confesseur de madame de parabère qu'il mettait toujours sa goutte de vinaigre dans les saintes huiles la surprise il va y avoir une surprise chaque fois il y en avait au jour de l'an une bataille de vraies fourmis dans des fourmilières sous verre au roi une pêche aux poissons vivant dans un bassin de cristal au mardi gras la reconstitution d'un mystère de la passion à la mi-carème une course de chiens montés par des singes habillés en jockey les invités cesserent soudain de se pourchasser et repousser à la vue d'un énorme pâté que deux hommes alla livrer du duc venait d'amener sur roulette le maître de maison embrisa lui-même avec sa canne de théâtre en bois d'amourette la pâte croquante et ferme aussitôt deux nains apparurent hors du bol à pouding habillés en chinois sournois impassibles les mains enfouies dans leurs manches désencroutés ils sortirent en soutillant de leur tourte et se dirigeèrent au fond du hall vers une grande porte ogivale grillée de rinceaux quadrilobés liés doigt d'eau par des ligatures dorées cette porte conduisait à la serre d'hiver on s'y rua sous la bannière dans la retombée des larges feuilles de bananier parmi la dentelure des feuilles de papayé et des palmes apparut alors une cité féérique une vraie capitale de poupées avec ses maisons de bois et de carton son beffroi ses pompes à incendie son marché ses chevaux et autos son fort flanqué aux saillants de vrais canons de cuivre c'est pas Dieu possible s'écriaient les gouvernantes si pétrifiées d'admiration qu'elles ont oublié le buffet ça a du côté cher quelle folie how extravagant certaines des minuscules maisons n'avaient pas de façade ce qui permettait d'apercevoir en coupe leur vie intime une lilliputienne salle de spectacle avec une chanteuse rouleau à la main et des danseuses en tutu un restaurant ou un marquis traité des dames parmi des plats et des brocs d'étain un bureau de poste plein de correspondances microscopiques un marchand de tapis pygmés un marchand de tableaux avec sa galerie un libraire époustant ses rayons des rayons chargés de menus volumes reliés un armurier avec ses fusils miniatures une écurie nabote avec ses poneys attelés une église ou un cardinal du nom se disait la messe une dame au lit entourée de ses commodes entreouvertes d'où s'échappaient des lingeries et des dentelles prenez son chocolat sur un plateau de porcelaine le duc faisait le cicérone manier entre deux doigts les livres à l'étalage du libraire montré avec cette perversité du précieux et du minuscule qu'il poussait à tout tâcher menu que les lettrines avaient été fondues à son intention et que les fers de chaque tome étaient à son chiffre doré à la main au milieu de cette vie mozartienne que les marionnettes continuent de mener entre elles dans notre âge de fer une gare jetait sa note utilitaire des trains électriques attendaient sur des rails capillaires avec leur délicat pullman et leur frêle wagon restaurant tout attelé et un fruitiquet et un foutriquet d'aiguilleur à son poste dans une cabine grande comme une boîte d'allumettes les petits invités avaient cessé de rire devant ce spectacle risible et tout embarrassés de ces merveilles à leur échelle honteux de leur petitesse devant un si grand art demeuraient immobiles les plus vifs et les plus légers en oubliaient leur étourderie comme des fauves ivres de vins nouveaux ils titubaient d'admiration devant la texture et le monogramme de ces draps de la taille d'un timbre poste devant les peaux bleues du droguiste dont chacun portait le nom d'un ongant le déjeuner moléculaire mais abondant collé sur le plateau de porcelaine la fleur grêle de la tulipe grosse comme une tête d'épingle posée sur la cheminée de la dame couchée le duc radieux renvoya au bûcher les nures pamées et appela à lui Philippe de comblant chien et maintenant compte fait éteindre l'habitude du duc de réduire toutes les grandes choses à d'infimes proportions le poussait par antithèse à grossir les petites ainsi à la manière allemande donnait-il volontiers leur titre aux enfants aussitôt que les nains eurent fait l'obscurité la ville des Myrmidons s'illumina s'anima l'aiguilleur déclencha un signal vert et le train partit en sifflant sur la scène la chanteuse salua et le cardinal monté sur rail se déplaça d'un bout à l'autre de l'hôtel le feu rougit la braise dans les cheminées les lampes électriques illuminèrent la chambre accouchée les amorces des fusils de l'armurier éclatèrent l'artillerie du fort vomit le pétard le béfroid sonna le tocsin et les chiens de la meute remuèrent la queue la matinée se termina par cette inoubliable apothéose dans le délire et l'égarement les enfants partirent à regret firent la révérence à l'oncle Hercule et quittèrent le champ de Mars à reculons le duc demeura seul devant son buffet au pillage ses assiettes torchées où la couronne du cal apparaissait sous le chocolat au milieu des débris du goûter dans le désordre des chaises dorées et des papiers de petits fours plus tutoyés et plissés que ses chemises de nuit il avait consommé un million dans l'achat de la cité miniature jadis commandé en Allemagne pour son harem par un sultan mahometan de Sumatra qui n'en avait pas pris livraison il ne le regrettait pas lui qui se perdait en lésinerie corpusculaire en collection de bouts de ficelles et de boîtes de vieux boutons de culottes souvent il a rattrapé avec des bottes de cette lieu son retard de chipoteur notamment lorsque après de replacements des placements intelligents d'avare il se trouvait en face de bénéfices imprévus avare l'était-il vraiment les oeuvres charitales qu'il comblait de dons le plus souvent anonyme l'eussent nié il serait plus exact de dire que le duc avait une grande pudeur de sa fortune il n'en parlait jamais devant le domestique n'avait pas d'argent dans ses poches ni portait jamais la main pour s'acheter quoi que ce soit ou donner un mendiant cette mauvaise conscience ne sent pas le grand seigneur mais où rencontre-t-on aujourd'hui de grands seigneurs devant l'argent sinon chez les pauvres le rez-de-chaussée de l'hôtel d'Orgon plein de cerfs-volants déchirés de ballons lâchés et collés au plafond de panoplies dégarnies de toupies cabossées et de polichinelles désaussées ressemblaient comme toutes les pièces où des enfants ont passé à une province mise à sac le duc qui jeta un dernier coup d'œil remonta par l'escalier en vis à sa chair et de là par le corridor peint à sa chambre on lui apporta deux journaux sur un plateau en vermeil c'était la cote de la bourse et Mickey Mouse il dîna légèrement congédia son valet de chambre tira une clé d'or d'un scapulaire ouvrit un coffret d'acier recouvert de cuir rouge de travail anglais et ont sorti une liasse de papier sur laquelle étaient écrits ces mots codiciles à mon testament du 20 mars 1900 Nicolas court dimanche le fils du notaire qui était en 5ème à 4 au petit lycée janson aperçu à l'entrée du métro de la rue de la pompe Olivier de chèvre-loup qui sortait de garçon du même âge il ne connaissait pour s'être il se connaissait pour s'être rencontré aux représentations de guignols chez le duc avenue de la bourdonnée et toi dis donc cria court dimanche en se laissant glisser sur la rampe du métro au mépris de son fond de culotte tu m'appelles béguéia le jeune gentilhomme est-ce qu'il a clamsé ton oncle pourquoi qu'il mourrait tu n'as rien entendu dire chez toi par dit je sais tout répondit fièrement Olivier de chèvre-loup si tu sais tout tu dois savoir que ton oncle est au plus mal mon papa a été appelé tous ces jours-ci pour le testament Olivier haussa les épaules de l'air d'un homme qui en a vu d'autres tu vas hériter ajouta court dimanche on dit que vous allez rouler sur l'or je n'ai pas besoin d'argent fit Olivier oui mais moi je monte une affaire et j'aurai besoin du tien veux-tu être dans le secret je veux bien s'efforça de répondre le jeune chèvre-loup c'est cinq francs le neveu du duc ne sortit de sa poche que dix sous et de billets pour cette somme insuffisante il fut tout de même initié l'affaire montée par le fils du notaire était une entreprise de faux tickets de métro des ramasseurs récoltent les vieux tickets les passent à mon atelier de nettoyage qui se trouve en cinquième B3 avec d'autres tickets usagés je fais boucher les trous des billets perforés tu piges et voilà comment nous nous y prenons tous pour voyager à l'oeil depuis octobre c'est chic ça tu ne t'es jamais fait pincer jamais répondit Nicolas au cours dimanche il y a des risques et les risques ça se paie voilà pourquoi dès que tu auras hérité je compte bien sur toi très ému Olivier de Chèvre-loup rentra chez lui boulevard Lannes le lundi il déjeunait à table avec ses parents ses frères et ses soeurs car la classe ne reprenait qu'à trois heures le duc de Garge avait quinze ans de moins que son frère le duc d'Orgon c'est à dire cinquante cinq ans son fils aîné Olivier de Chèvre-loup en avait douze puis venait Sigimon et Ulrich huit ans et six ans et des filles argentines argentilles et blandines treize et quinze tout ce monde se mettait à table à grand refor d'institutrice anglaise quand Olivier rentra vous avez les mains sales allez vous les laver lui dit sa mère c'est ma peau qui est noire répondit Olivier on vous a déjà dit de ne pas répliquer quand on vous fait des observations regardez vos ongles ils sont en deuil ce mot évoqua pour Olivier la triste nouvelle qui venait d'apprendre la famille ne devait pas s'en douter encore car pendant le déjeuner il ne lui il ne fut pas question du vieux hibou du champ de mars ses soeurs parlaient sans arrêt agaçantes comme toutes les filles vaniteuses flatteuses avides de plaire toujours première en tout riant fort pour attirer l'attention Olivier le nez dans son assiette dévorait son chagrin il n'irait plus avenue de la bourdonner maman à quel âge on meurt à tout âge pourquoi posez-vous toujours de ces drôles de questions pour rien répondit-il en regardant tristement à la fois dévorant et dévorer son os de côtelette le reste se perdit dans la bagarre qui suivit l'entrée des oeufs à la coque chaque enfant se disputant le plus gros le duc de garge était un homme congestif sanguin comme un marchand de cochons de la vilette et qui devenait cramoisi sous la poussée de la digestion la mère d'Olivier était magnifique blonde un chasse-là mûr elle portait sa quarantaine comme on porte un empire les soeurs d'Olivier tenaient d'elle leur aplomb leur luxuriance lui était assiturne sensible aimant la lecture clandestine sous les draps à la lueur de sa lampe électrique et le séjour ombreux des cabinets maman quoi encore pourquoi c'est qu'on meurt aurais-tu bientôt fini de nous parler de mort à table s'exclama le duc en prenant un verre de fine du ton dont il eut blâmé son fils pour un paix et d'abord Olivier observa Blandine qui ne ratait jamais une pédanterie il ne faut pas dire pourquoi c'est qu'on meurt mais bien pourquoi qu'on meurt tous ces gens-là évidemment ne savaient rien ils ne savaient jamais rien d'ailleurs puisqu'ils ne lisaient que les journaux après déjeuner au lieu de lire des livres que l'oncle Hercule avait eu raison de ne pas vouloir les fréquenter de leur fermer sa porte de se choisir des amis à lui des étrennes à lui de faire des bêtises pour son propre compte de se donner le guignol comme il l'entendait et de s'acheter des villes en bois qui s'allument d'un coup quand on presse un bouton Olivier personne mais tel que les enfants se voient est-ce vrai qu'on va au ciel après la dit mademoiselle laissez mademoiselle prendre son café tranquillement et ne nous interrompez plus s'écria madame de garge avec tes questions idiotes ajouta le duc mon ami voyons surveiller vos paroles demandez si l'on va au ciel et n'est jamais une question idiote alors c'est moi qui ai tort répliqua le duc violet enflant la voix Olivier a mal choisi son moment pour nous interroger voilà tout continua la duchesse pour bien disjoindre l'observation adressée au mari de l'admonestation destinée au fils voir son père rappelé aux bienséances par sa mère frappa Olivier beaucoup plus que s'il avait été grondé lui-même il éclata en sanglots mais qu'est-ce qu'il a cet enfant cria le duc on n'est pas plus bête qu'avez-vous demanda mademoiselle inquiète à l'idée que le nez d'Olivier allait couler qu'il n'aurait pas de mouchoir et qu'elle perdrait la face devant la miss des filles de la maison et la nurse des deux petits oncle Hercule allons bon qu'est-ce que votre oncle Hercule vient faire là-dedans maintenant oncle Hercule va mourir hurla Olivier soudain dévasté par un torrentiel chagrin et il sortit de sa poche devant mademoiselle rassurée un mouchoir très sale et une poignée de tickets de métro perforés entre les jambes écartées de la tour Eiffel attendez Jacqueline Fitzpeter ravissante de son ciré jaune et ses bottes blanches elle était descendue du Trocadéro à la rencontre d'Argentille de Chèvreloux Conrad de Plumecoque et Nicolas Fitzpeter vint les retrouver comme chaque jeudi accompagné de leur gouvernante d'habitude il patinait à roulette dans l'avenue Octave Gréard accroché à la queue leuleux par le petit doigt puis il se bourrait de marron chez la grosse italienne qui se tient dans le courant d'air du pont d'Iéna derrière sa petite locomotive de cuir ce jour-là un vent de tempête s'engouffrait dans les larges culottes des garçons et sous la tour avec un bruit creux et funèbre soufflait une bourrasque si forte qu'elle avait arraché le rouge et le blanc du drapeau au quatrième étage et qu'elle commençait à effilocher le bleu les cousins ne patinaient pas ils se promenaient autour du lac gravement des bandes de drap noir autour du bras les gouvernantes n'avaient pas besoin de les rappeler à la décence car ils demeuraient sans gestes et sans cris elles causaient entre elles les unes affirmant comme le père du Bouddha qu'il faut tenir l'enfance dans l'ignorance de la mort les autres au contraire cherchant à mettre en valeur un deuil dont la chasse dont la classe illustrée les familles où elle servait et ennoblissait jusqu'à la livrée au-dessus des poteaux blancs de l'allée cavalière entre les saules désolées les enfants apercevaient le haut pignon gothique de l'hôtel du cal désormais vide de son propriétaire la façade de briques ponctuées de plaques de faïence bleues jetait sa couleur rose tendre parmi les marronniers et les ormes les petits regardaient sans rien dire les volets fermés un chapitre de leur vie le premier s'est terminé la mort de l'oncle Hercule venait d'y mettre un point noir gros comme un pâté d'encre c'était jeudi pourtant les pigeons battaient des ailes les moineaux prenaient leur bain au bord du lac les roulettes des patins faisaient un bruit de wagonner mais ils n'avaient pas le cœur à jouer ils se sentaient tous orphelins où tu crois qu'il est l'oncle Hercule demanda Jacqueline à Argentille dont elle admirait les treize ans en ce moment Caron le fatal Nocher doit le passer chez Minos et Hac et Radamante dit Argentille tout fière toute fière de la mythologie qu'elle avait apprise le matin même Je voudrais bien être avec lui dit Nicola Conrad l'aimais-tu mieux que ton papa l'oncle Hercule Oh oui répondit sans hésitation son camarade ils regardèrent passer les ânes et les ânons cette fois sans avoir envie de frapper d'un mollet nu les ventres gris qui rendaient un bruit d'outre pleine il n'y avait d'ailleurs que peu de mérite car les ânes du champ de mars sont trop vieux et ils leur préféraient les ânes des Champs-Elysées plus gais Avec l'oncle Hercule un cadeau c'était un cadeau fit pensivement Argentille ce qui vous donne quelque chose commence toujours les mains derrière le dos par vous demander si on le mérite si on a bien travaillé etc moi quand on me demande si j'ai fait des progrès ça me gâte mon plaisir d'abord on ne reçoit jamais ce qu'on a envie soupira Conrad quand les gens vous achètent un cadeau ils se le donnent en pensée à eux-mêmes c'est donc toujours raté moi quand grand-mère me donne quelque chose c'est comme si elle me donnait une claque soupira Jacqueline à l'oncle Hercule comme ils arrivaient au pied du pilier sud-ouest de la tour comme ils arrivaient au pied du pilier sud-ouest de la tour la grande porte cochère de l'hôtel fut ouverte par Odillon le concierge nœud de crêpe à l'épaule et le corbillard apparu un corbillard de pauvre drapé d'une sorte de vieille teinture noire qui tournait aux roues à force d'avoir reçu la pluie le duc avait exigé la troisième classe au désespoir de Borgnol qui par snobisme aurait payé de sa poche les panaches les écussons et les larmes d'argent si on ne l'en eut empêché le convoi devait se rendre à Saint-Léon de Grenelle puis à un caveau provisoire d'où la dépouille du duc partirait dans quelques jours pour le château de Mauval dans l'Ardèche où les chèvres loups avaient un pourrissoir renaissance avec des esclaves de marbre noir qui soutenaient sur leurs cheveux crépus des obélisques de serpentines se cachant de leurs institutrices se défilant derrière les fusains les enfants se rapprochèrent arrivèrent jusqu'au coin de l'avenue Élysée reclue ils virent passer l'enterrement tout ce qui était allié au duc d'Orgon c'est-à-dire tout le gratin suivait à pied ou en voiture derrière le corps ni fleur ni couronne marché le duc de Garge éclatant de santé car le noir qui fait virer au vert le teint des bilieux porte les rougeaux au cramoisi il était suivi de tous ces collatéraux à qui le duc d'Orgon avait une fois pour toutes tourné le dos et qu'il n'accueillait comme on l'a vu que dans la personne de leur enfant on voyait l'oncle Sigibère la tante Isabeau les cousins Élyon ou Théobald ou Boniface ou Émerie les nièces Odile Gersinde ou Radgonde tous sortis de leur Garenne et de leur Fesanderie de leur Étrès de leur Chenet de leur Châtaînerie de leur Châtaigneraie de leur Écurie de leur Débuchet et de leur Taillot de leur Luzernière et de leur Champignonnière de leur Vacherie et de leur Bergerie Les enfants regardaient maintenant s'éloigner le deuil motorisé dans des voitures peintes du même vert olive que le train des équipages dans un éclairage gris malgré la buée qui collait aux vitres malgré les voiles rabattues ils reconnaissaient leur famille Le cortège disparut après s'être engagé dans la perspective de l'école militaire Les quatre enfants restèrent là côte à côte dans une disposition extraordinaire d'étonnement et de silence Les filles laissaient couler leurs larmes Les garçons se torchaient le nez Ce n'était pas des giboulées de pleurs mais une vraie pleine et chaude douleur L'oncle Hercule fit soudain Jacqueline en levant vers Argentille des yeux pleins d'interrogations Maman a dit que c'était barbe bleue le crois-tu ? Argentille leva les épaules Pas du tout répondit-elle C'était la belle au bois dormant Eux restaient Eux regrettaient l'oncle tandis que les grandes personnes ne pensaient qu'aux notaires Tandis que feu Monsieur le duc s'éloignait ses quatre petits semblaient lui garder sa maison vigilants et sans oubli comme des animaux domestiques Depuis trois jours aux jockeys et à l'agricole on ne parlait que de l'héritage d'Hercule dit Cucule d'Orgon Il fait un temps splendide mademoiselle Si vous n'y voyez pas d'inconvénient et sans vouloir me mêler de modifier votre programme de la journée j'aimerais beaucoup que les enfants sortent le plus vite possible et profitent de ce soleil inespéré Vous êtes bien de mon avis n'est-ce pas ? Allons tant mieux Avec de l'huile gommez nos laits dans le nez Cela va sans dire Je suis heureuse pour l'otite de Véronique que l'air soit plus doux Philippe ne tousse plus Allons tant mieux C'est bien grâce à vos soins mademoiselle Tant mieux Tant mieux La vicomtesse de Comblanchien demi-sœur très cadette du feu duc traitait ses inférieurs avec une politesse exquise qu'ils essuyaient comme un affront et supportaient plus mal que des semences Car non sans raison Ils y voyaient le souriant témoignage d'une indifférence féroce Cette dame ne s'intéressait qu'aux remèdes et sa peur des microbes emplissait une vie fort douce qu'elle désirait conserver indéfiniment Pour elle le physique et le moral étaient si intimement mêlés qu'elle n'arrivait plus à les distinguer et qu'elle confondait les fumigations d'eucalyptus avec la pureté le sulfate de soude avec la sévérité et l'huile de foie de morue avec la tendresse Sans cesse elle chargeait mademoiselle la griffe l'institutrice des enfants de paquets de médicaments que celle-ci enfouissait dans l'armoire à pharmacie d'où il ne sortait plus jamais En effet le grand R le grand R est tout indiqué pour ses petits dit monsieur de Comblanchien d'un R absent C'était le premier mot qu'il prononçait depuis le commencement du déjeuner très grand très mince chevalier et chevalin s'est très respiré cette âpreté au gain des gens comblés il avait toutes les qualités et tous les défauts de cette insatiable maison de sarcelle qui possédait à un moment la vallée du Mississippi la perdit à la rue qu'un camp poids et engagea deux rois de France en des aventures de magnificence ou dans des catastrophes financières dont elle-même sut se tirer à temps couverte de richesse et d'honneur c'était une race superbe physiquement fière d'un port de tête intransigeant menant les guerres jusqu'au bout jusqu'aux victoires ou aux capitulations une race si haute qu'elle pouvait se permettre de ployer mais si elle penchait c'était du côté du soleil ayant manqué son suicide mademoiselle de chèvre-loup n'avait pu faire autrement que de venir s'installer chez sa soeur que depuis elle ne quittait plus c'était une ombre sans cesse s'occuper à guetter un invisible ennemi son frère le feu duc ayant administré ses biens sans jamais lui demander son avis elle avait malgré sa fortune toujours tiré le diable par la queue faute de savoir signer un chèque ou toucher de l'argent à un guichet par crainte du front populaire cette fortune avait été si soigneusement dissimulé soit dans les armoires à double fond soit à l'étranger soit sous des pommiers de Normandie que c'était comme si elle n'existait pas aussi mademoiselle de chèvre-loup réalisait-elle le type si fréquent de la riche pleur-misère qui même lorsqu'elle sort de sa banque a toujours l'air de sortir de quelques bureaux de bienfaisance plutôt que de rendre des comptes d'une tutelle pourtant irréprochable le duc avait refusé tous les bons partis pour sa soeur un seul prétendant s'était plié aux conditions de l'orgueilleux gentilhomme un diplomate portugais en résidence à Paris monsieur de Carvalho Douro que mademoiselle de chèvre-loup détestait quand elle voyait apparaître la face sombre de l'excellence un des rares familiers de l'aventure de la bourdonnée ses tiques se multipliaient se précipitaient et tournaient à la danse de Saint-Guy mademoiselle la griffe ayant été courtoisement poussée dehors par la vicomtesse se dirigea vers la galerie accompagnée de Philippe et de Véronique les enfants comblant chien mais elle se garda bien de sortir comme on l'y avait invité au contraire sous de successifs prétextes elle s'installa à proximité du fumoir où commençait à gronder le noir orage qu'elle prévoyait une heure plus tard chapeau pointu nez crochu soulier pointu toute pointe dehors mademoiselle la griffe rencontrée sous le kiosque de la musique au trocadéro mademoiselle patisson l'institutrice de Bathilde d'Aigremont personne sentimentale l'uneté d'or est plus bombée qu'une écriture de ronde au contraire de sa collègue mademoiselle la griffe qui bien qu'elle dévora n'avait d'autre rondeur que la boule de l'hystérie cette bilieuse gouvernante était redoutée pour sa perfide autorité les enfants l'appelaient au doigt et à l'oeil elle avait rapporté de son couvent tourangeau deux supplices terribles l'un dont on ne connaissait que la menace car il n'avait jamais pu être exécuté à Paris faute de matière première consistait à barbouiller les joues des coupables avec de la bouse de vache l'autre punition particulièrement peu hygiénique aurait rendu folle la vie comtesse si elle s'en était doutée mademoiselle la griffe faisait faire aux enfants une croix avec la langue en quelques endroits très sales sur le parquet sur le trottoir ou dans des cas très graves sur le siège des cabinets elle appelait ça des croix de langue lorsqu'on laissait traîner ses chaussures avant de se coucher ou qu'on oubliait le nom de la capitale du Brésil on était condamné à une ou à deux croix de langue voyez-vous disait mademoiselle la griffe le point faible de la vie comtesse c'est le lit elle y passe tout son temps elle est dans son lit comme d'autres sont dans les nuages elle croit que ça lui évitera les chagrins et les rides à cause du lit elle ne profite pas de l'existence elle ne tient pas sa maison le vicomte la trompe ses enfants seraient élevés à la diable si moi je n'étais pas là et le duc négligé par elle la déshéritée certes observa mademoiselle patisson le lit ça fait distinguer mais pour être trop resté couché la vicomtesse ne sera pas couché sur le testament vous êtes impayable cher patisson et pourtant il guignait le saint frustrin depuis belle lurette elle et le vicomte ajouta mademoiselle la griffe elle parlait un français d'institutrice admirablement articulée mais laissait parfois échapper des expressions vulgaires qu'elle devait à la situation hybride à sa situation hybride à égale distance de l'office et du salon j'ai entendu dire que le vieux duc pendant sa maladie ne s'est laissé approcher par aucun membre de sa famille et qu'il va tous les guer à des étrangers fit mademoiselle patisson en payant les deux chaises à la receveuse pour ne pas interrompre les passionnants propos de mademoiselle la griffe est-ce vrai ? strictement vrai les derniers temps il arrêtait des inconnus dans la rue pour leur demander s'ils avaient de jeunes enfants et dans l'admirative il leur bourrait les poches de bons du trésor un jour figurez-vous de sa fenêtre il a vu un jeune bébé qui pleurait parce que le ballon qu'il tenait à la main s'était échappé voilà le duc qui sortait par la porte de son jardin aimait un paquet de billets dans la poche du moutard en lui disant à 5 francs pièce et à 1 ballon par jour ça te mènera bien jusqu'à ta première communion il y en avait pour 10 000 francs quel honteux gaspillage voilà pourquoi madame la vicomtesse qui aura attendu cet héritage n'aura rien demanda vivement mademoiselle patisson batilde batilde hurla mademoiselle la griffe regardez donc ma chère amie votre batilde debout sur la balustrade si elle tombe elle se cassera une jambe et vous serez ennuyé c'est philippe qui l'a hissé là-haut qu'elle s'agouin philippe vous me ferez trois croix de langue sous mes chaussures oui l'oncle hercule a pris la poudre d'escampette sans plus penser à ses soeurs que si elle n'avait jamais existé philippe ne vous éloignez pas ça a crevé les yeux que le vieux ne leur laisserait rien ils n'ont pas su s'y prendre et vous pouvez en croire le vicomte qui le reprochait à sa femme vous êtes une grabataire criait-il alors on s'est chamaillé pour de bon questionna mademoiselle patisson le vicomte tonnet un orgue hercule nous laisse son orgue est-ce qu'il me prend pour le curé de pont armé c'est un orgue de chez cavallé col répondait pour s'excuser la vicomtesse et mademoiselle de chèvre-loup pendant ce temps-là justement la vicomtesse en a parlé florimonde a passé un demi-siècle à faire le ménage d'hercule est-elle plus avantagée que nous on peut bien dire qu'elle a travaillé pour le roi de prusse mais monsieur de comblons chien qui ne badine pas avec les questions de gros sous trépigné de rage claudemire légataire universel claudemire qui est plus riche que nous tous et qui hérite à lui tout seul c'est raide mais non c'est normal soupirait la vicomtesse le frère cadet succède au frère aîné the right man in the wrong place a récané le vicomte dans leur horrible langue de shakespeare qu'il parle tout le temps et mademoiselle de chèvre-loup répéta à patisson qui avait un faible pour la vieille fille elle s'agitait s'agitait spasmodiquement on ne me fera jamais croire carcule laisse tout à claudemire faisait le vicomte je le connais bien il n'a jamais aimé claudemire ni aucun de nous d'ailleurs il disait toujours qu'on passerait tout l'armorial de france au peigne fin sans y trouver une seule famille aussi intéressée que la sienne qui est donc claudemire demanda mademoiselle patisson mais c'est le duc de garge vous n'avez donc rien compris le duc de garge qui a droit maintenant au titre de son frère et s'appellera désormais le duc d'orgon en somme c'est une promotion comme de recevoir les palmes d'officier de l'instruction publique quand on a déjà celle d'officier d'académie exactement une bonne maison d'ailleurs l'hôtel de garge ma chère et je vous le recommande on y mange à merveille ah quelle omelette norvégienne s'il y a une place à prendre prévenez-moi dit mademoiselle patisson pensez-vous une place à prendre tout est pour les anglaises c'est gibraltar là-dessus mademoiselle la griffe fit l'appel des trottinettes des patinettes et des enfants la race par la race Sous-titrage ST' 501